Les violences contre les hommes et les femmes politiques ont forte hausse en Allemagne. Alors que la campagne pour les élections européennes bat son plein, certains élus s'inquiètent de la recrudescence d'attaques verbales et même physiques sur leurs personnes. Le mois dernier, un élu social-démocrate a passé plusieurs jours à l'hôpital après avoir été battu alors qu'il collait des affiches de campagne. Et la semaine dernière, Yvonne Mosler, candidate des Verts, a reçu des crachats et des menaces alors qu'elle tractait sur la voie publique. Pour Yvonne Mosler, c'est bien la démocratie qui est attaquée. Les violences à l'encontre des personnalités politiques augmentent à un rythme alarmant. Le nombre d'attaques a presque doublé depuis 2019. Selon les statistiques, les attaques contre les politiciens verts ont presque triplé au cours des cinq dernières années, tandis que la violence contre les politiciens de l'AFD a diminué d'environ 20%. Pour Olaf Scholz, la démocratie est menacée par ce genre d'actes. et c'est pourquoi la résignation n'est pas une option. Les politiciens appellent pour des convictures plus rapides dans ces cas. La plupart des perpetrators sont encore à large et peuvent seulement être convictés après la campagne. Liv Stroud, en Berlin, pour Euronews.